C'est historique. Fabrice Dameda, bonjour. Chaque matin, un fait d'actualité passé au crible de l'histoire. Et ce matin, Fabrice, c'est Jean-Luc Mélenchon et son exigence de protection de sa vie privée qui a retenu votre attention. Le leader de France Insoumise n'a pas apprécié que soit divulguée par voie de presse sa vie privée. Mais comment l'histoire, elle peut nous éclairer sur ce fait d'actualité ? Face aux affirmations de Mediapart, c'est vrai, sur ces relations supposées intimes avec une collaboratrice de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en a appelé à la protection de sa vie privée, comme tout citoyen. Or, l'histoire de la notion même de vie privée nous enseigne que les hommes politiques ne peuvent pas en jouir exactement de la même manière que les citoyens anonymes. Car la notion de vie privée est une invention française. Elle a été conçue sous la révolution en 1791 pour défendre les faibles et les inconnus, alors que les puissants étaient protégés contre l'injure dans les journaux. Mais c'est seulement le 11 mai 1868 qu'a été adoptée la première loi au monde garantissant le droit à la vie privée face à la presse. On était sous le Second Empire et les législateurs ne plaçaient pas exactement tous les Français à égalité. Ils considéraient comme normal de savoir ce que faisait l'épouse de l'empereur, Napoléon III, l'impératrice Eugénie, ou son fils, le prince impérial. Mais ils trouvaient scandaleux qu'un journal évoque la fille d'un simple citoyen, même pas fonctionnaire. Cette vision toute républicaine de la vie privée avait un but caché. Permettre de scruter les actions de l'empereur Napoléon III qui avait tant censuré la presse. Selon la gauche, la vie privée devait être inversement protégée suivant le niveau de responsabilité publique. Alors sauf qu'aujourd'hui, Fabrice, tous les citoyens ont le même droit à protéger leur vie publique. Bah oui, l'égalité, c'est le sens de notre époque évidemment. Pourtant, c'est bien le retour de flamme de la vieille conception républicaine que subit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Ni prince, ni anonyme, mais député et à coup sûr homme politique de premier plan, parvenu si haut qu'il est exposé. Sous-titrage Société Radio-Canada